Chers amis du Vidéoclub SNR, j'ai 5 minutes pour vous donner envie d'aller au Vietnam je vais commencer par un petit rappel historique le Vietnam est un état issu de l'ancienne colonie française qui s'appelait le Tonkin évidemment nous y avons puisé tout ce qui nous intéressait économiquement en affamant la population deux exemples sont bien connus Michelin y détruisit des milliers d'hectares pour planter des arbres à caoutchouc et la compagnie ferroviaire du Tonkin en construisant une ligne de chemin de fer permettant d'amener les minerais de fer et autres dans le port de Saigon fit 12 000 morts sur ses chantiers vous imaginez bien qu'ils avaient beaucoup envie de nous mettre la pâté à Dien Bien Phu le 13 mars 1954 10 000 morts dans les deux camps quand même aujourd'hui les vietnamiens nous aiment bien tout cela c'est de l'histoire ancienne mais on peut tout de même se dire que d'aller les voir est comme une sorte d'excuse et que l'on peut pour le moins participer à leur économie touristique parlons des vietnamiens d'abord ils sont extrêmement accueillants souriants les femmes sont souvent jolies et ils sont fiers de maintenir leurs transitions ancestrales par leur tenue vestimentaire d'abord par la forme de leur habitat par leur alimentation la population est de 97 millions d'habitants elle est globalement jeune ceci à cause des guerres notamment celle contre les Etats-Unis plutôt répartie en plaine le long du littoral la population est essentiellement constituée de la race kin issue de la chine qui représente 86% de la population le reste est partagé en 53 ethnies minoritaires principalement localisées dans les montagnes du nord le régime politique dirigeant est un régime communiste mais depuis 1986 une réforme politique appelée le Doi Moi a conduit à organiser une économie de marché un peu comme celle de la Chine autrefois nous leur vendions des bicyclettes aujourd'hui ils ont des motos les japonais ont bien tenté de leur vendre ces motos mais ils ont préféré construire des usines et les fabriquer eux-mêmes pour l'automobile ce sera plus difficile l'infrastructure des villes notamment n'est pas bien adaptée à l'automobile ce qui est vraiment extraordinaire au Vietnam ce sont les paysages il est stupéfiant de s'imaginer que des montagnes entières au fil des siècles ont été aménagées pour la culture du riz en terrasse à la pelle et à la pioche pas à la pelleteuse le tout est conçu avec une ingéniosité remarquable notamment pour l'irrigation de ces rizières cela donne des paysages d'une époustouflante beauté un petit bémol toutefois à mes yeux c'est le traitement du monde animal sous prétexte d'hypothétiques vertus aphrodisiaques quelques animaux ont la vie dure plutôt la mort d'ailleurs c'est un petit bémol toutefois c'est un petit bémol toutefois c'est un petit bémol toutefois enfin pour finir de vous convaincre sachez que l'on mange bien et bon cela ne vous évitera pas forcément un petit dérèglement intestinal bien connu sous le nom de tourista le vietnam est maintenant une destination très prisée pas seulement des français aussi certains sites touristiques comme la baie de halong par exemple ont été protégés en ne laissant qu'une partie réduite dédiée au tourisme voilà j'espère vous avoir convaincu et si vous y allez un jour soyez rassuré vous ferez de belles images au revoir au revoir au revoir au revoir